210 jours. Cela fait plus de 210 jours que les femmes de ménage de l'hôtel Ibis Patillon à Paris 17e sont en grève pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Bonjour et bienvenue dans cet édito de Canal Fille, un édito spécial à l'occasion du 8 mars de la journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, je voudrais parler de ces femmes dans la ville, des salariés dans le secteur du ménage. Ce sont des femmes qu'on ne voit pas. D'abord parce qu'elles arrivent souvent très tôt, à 3-4 heures du matin. Et qu'elles s'en vont avant que nous ne soyons, pour la plupart, arrivées sur nos lieux de travail. Ce sont les femmes de ménage. En 2017, ce sont des salariés de Honnête, une entreprise qui s'occupe du ménage dans les gares, qui ont été en grève pendant 45 jours. Elles se battaient pour de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Elles ont gagné cette lutte, y compris parce qu'elles ont bénéficié d'une solidarité à travers le syndicat et puis à travers la popularisation de cette lutte importante. Ces femmes, comme je l'ai dit, sont dans tous les secteurs, du public comme du privé. Elles sont souvent employées par des entreprises de sous-traitance, dans lesquelles les conditions de travail sont particulièrement dures et leurs droits sociaux peu respectés. D'autant plus que ce sont souvent, en grande majorité, des femmes précaires, des femmes françaises ou de nationalité étrangère, des femmes racisées. En 2018, ce sont les salariés d'une grande chaîne de luxe, l'hôtel Parc Ayat, qui ont été en grève pendant 87 jours. Là aussi, une des principales revendications que ces femmes portaient était l'internalisation de leur statut, puisqu'elles étaient employées par une entreprise de sous-traitance. C'est important de rappeler à quel point ce sont dans des secteurs extrêmement précaires, souvent avec des contrats en temps partiel imposés, que ces femmes sont exploitées, surexploitées, qu'elles subissent en fonction de leur genre une oppression particulière, puisqu'elles subissent aussi souvent des violences sexuelles, et qu'elles sont parfois, quand elles n'ont pas de papier, parce qu'il arrive que ce soit des femmes qui soient en situation irrégulière administrativement, qui vont se retrouver du jour au lendemain sous la menace d'une expulsion, parce qu'elles ne seront pas régularisées ou parce que leurs patrons joueront, y compris de leur situation, pour les obliger à des conditions encore plus précaires. En 2019, ce sont les salariés de l'Ibis-Batignol, à Paris XVIIe, qui se sont mis en grève et qui le sont toujours. Cela fait plus de six mois qu'elles sont dans la lutte, et à travers leurs témoignages, ce sont aussi les témoignages de femmes qui redeviennent visibles, qui expriment cette dynamique de la lutte, par laquelle elles redeviennent sujets, elles redeviennent actrices de leur propre émancipation. Et c'est une mobilisation extrêmement inspirante, qui a besoin de tout le soutien pour pouvoir gagner. Je vous appelle donc à vous renseigner, vous allez sur le site de Facebook de la CGT HPE, qui soutient ce mouvement, qui organise ce mouvement, et de faire preuve de solidarité en participant à leur caisse de grève et en rejoignant les rassemblements réguliers qu'il y a en soutien à leur mobilisation. Vous pourrez les retrouver aussi dans la mobilisation, la manifestation qu'il y aura ce 8 mars, avec les femmes, les salariés et toutes les personnes qui se battent pour les droits, comme la France Insoumise, qui soutient bien entendu les mobilisations des femmes de ménage, de toutes les salariés précaires, de toutes celles et ceux qui se battent pour l'égalité des droits. Je vous donne donc rendez-vous dans la lutte, dans la mobilisation, et vous dis à bientôt.